bonjour à tous bonjour 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 oui c'est moi j'avais dit que je revenais ou pas oui sauf cas de force majeure oh ouais 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 quatre forces majeures ça vaut ce que ça vaut collectons nous collectons nous le temps que d'autres personnes arrivent nous allons ouvrir le bal avec affaire choléra 237 c'est ça a priori qui me ramène aujourd'hui je trouve qu'au vide là je dis ça je dis rien ma fille est atteinte et moi j'ai dangereusement les symptômes qui j'aurais pu j'ai eu félix qui va lancer après moi j'aurais pu lancer avant félix mais je ne vais pas tenir j'ai vraiment mal à la tête de plus en plus et je commence à avoir des frissons j'ai même pas beau le thermomètre je fais mon devoir et ensuite je me coucher des nouvelles chaque jour se réveille au cameroun il ya un nouveau dossier il ya le dossier de dali nezomombe qui vient de tomber et il ya le dossier équinox donc je viens seulement sauf que donner ma part d'avis commençant par le choléra j'avoue que les avis sont partagés oui parce que moi en ce qui me concerne ma position première oulala oulala karine karine a oublié de couper le son voilà ma pose ma position première est vous ça vous connaissez la mutinerie ou en interrogation je parlais ici il ya quelques jours de ces camerounais là qui célèbre le foot pourtant à l'article de la mort lui en personne sensé bon sensé dans la lutte dans le cadre de la lutte on devrait tous vous laisser affronter l'affaire là sans bouger puisque la personne qui vous a incarcéré la personne morale à savoir l'état ne bouge pas c'est à vous de lutter pour avoir de meilleures conditions d'incarcération bip et les prisonniers lui ça vous ce sont vos conditions de vie ce ne sont pas les nôtres je vous dis que dans le pays s'il a un si on apprend qu'il ya un seul cas des coups de choléra vous allez voir la magie ça fait combien de semaines que l'épidémie a débarqué comme chaque année l'état ne bouge pas l'état ne bouge pas et ils vont pas bouger vous le savez vous êtes pour vous même là vous criez que ça vous c'est vos familles sont où moi je ne fais que vous faire le retour là et c'est ma position vos familles sont où quand nous vous parlons de lutte quand nous vous demandons nous vous disons que nous gagnons à tous sortis vous dites oh ils veulent vous nous envoyer marcher vous voulez que ce soit les enfants des autres qui aient mourir vos avant eux sont en bain je vous renvoie la chose à bêtises bêtises et demi je vous renvoie la chose pourquoi est ce que vous voulez donc nous qui sommes à l'extérieur du cameroun bougeant le petit pouce quand une maladie vous tue sans que l'état ne lève le petit doigt chacun voit midi à sa porte vous voyez bien que c'est stupide la position de beaucoup de camerounais est stupide dans la mesure où nous qui ne sommes pas concernés nous qui ne vivons pas dans ce pays là nous vous disons les gars nous gagnons à nous libérer nous gagnons à manifester a dit que ça nous sert et vous premier serré vous nous dit qu'on ne s'en face à l'abri ici et que de toute façon ça nous concerne pas mais quand ça vous sert vous voulez bien que les fonds soient levés si vous voulez bien qu'on prenne la place de l'état le serpent qui se mord la queue ça s'appelle le serpent qui se mord la queue nous voici donc en mode choléra et le choléra la sévi à doigts labo maillé dans la prison à nobel à l'extérieur au là bas on ne compte pas les morts les caménaux ont l'habitude de mourir donc mais en prison ça se voit puisque vos voisins disparaissent ils peuvent mourir là bas au quartier l'état dira toujours que bof c'est un empoisonnement bof c'était qu'au vide bof c'était le palu aigu le palu à bandeau les amis sont partagés moi je vous le dis et je suis d'avis qu'on vous laisse affronter la chose qui qui est purge naturel et puis selon l'om s sur ceux qui sont en contact avec le vibri on s'est colérique la 25% développe des symptômes graves donc c'est une maladie qu'on peut choper et être à son cas asymptomatique donc je pars du principe que si c'est 25% faudra que chacun sait les doigts et puis ses fesses ou ne pas choper la forme grave de la chose et le médicament c'est quoi dans des formes graves il faut des antibiotiques et j'inculie quelque part que le vibri on l'a est de plus en plus ce résistant aux antibiotiques donc qui dit vibri on dit comment ce qu'on appelle ça il faut tester ça non là au labo faut tester les antibiotiques pour voir lequel est le plus efficace face et eu le vibri on l'a appris à résister il ya tout de même 95 mille morts sur trois mille trois millions de compte de 3 millions de cas dans le monde ya quand même 95 mille morts par an et la moitié c'est en afrique maladie dû au manque d'eau dû au manque d'hygiène dû à la promiscuité donc normal que le cameroun soit atteint chaque année moi dis moi ça comme ça je dirais depuis que je suis en france et j'ai pas entendu quelque part qui avait un cas de choléra c'est possible il ya des pavillons réservaux maladie tropicales dans toutes les grandes dans toutes les grandes villes il ya toujours un pavillon minimum un seul je pense à lyon c'est à l'hôpital la croix rousse donc mes chers frères et soeurs parce que ce dans quoi nous voulons nous engager gage et la haie n'est pas facile parce que nous sommes en mode urgence la question qui se pose aujourd'hui c'est quand bien même moi je dissimule à moi ne gère pas les histoires de fragmentation là les prisonniers ceux ci les prisonniers cela et puis de toute façon vu la discipline qui est nôtre il faudrait mettre tout le tout la prison à l'abri du moins il faudrait donner des moyens à toute la prison parce que même vos gardes prisonniers là eux mêmes sont en contact avec vous j'ai lui dit qu'il y avait un gardien de prison qui mangeait désormais les pissenlits par la racine de mort suite au choléra donc je parle du principe que s'il faut assainir de l'eau il faut assainir de l'eau pour tous ceux qui sont dans cette prison là bon après c'est un peu dangereux parce que ça pourrait s'étendre à leur famille où ça devrait logiquement s'étendre à leur famille mais je dis moi ça je dis rien toujours est-il que plus on s'attarde sur le problème plus on se rend compte que c'est grand comme ça parce que c'est un problème de santé publique et qui des santé publique dit pour balao et son équipe et ses fines équipes et ses énormes ambitions toujours est-il que après une demi journée de tractation moi je suis au carrefour j'ai finalement trouvé une marque oui une marque moins cher 6 euros je crois maintenant si nous rassemblons ça ici déjà vous savez que les camerounais ne fonctionne pas comme tout le monde le temps de rassembler ici le temps il faudra aussi voir si ces comprimés sont classés médicaments ou pas j'ai lui dit que pour faire entrer les médicaments au cameroun c'est vachement migraineux est ce que c'est parce qu'ils sont classés en tant que médicaments moi j'en doute un j'en doute c'est libre accès ici c'est certes vendu en pharmacie peut-être que si on voit même bien regardé à des pays comme les états unis où on vendait certains médicaments dans des supermarchés vous prenez ça comme ça vous allez à la caisse il ya le clair qui se bat depuis des années c'est pour que des choses comme le paracétamol pour que voilà soit libre accès dans les supermarchés maintenant ça dépend de chaque pays et de sa législation après c'est à vos législateurs ça vaut au pays de voir un donc le lieu 137 ça a un devoir soit ils laissent des pastilles entrer afin de contenir le choléra dans une prison soit ils vous laissent mourir si jamais on venait à comment dire à retenir cette solution là parce que là où je suis assise là rien ne se fait nous sommes toujours dans les tractations et ça ne dépend pas d'une seule personne maintenant même si c'est acheté au cameroun connaissant votre fonctionnement est ce que le système va laisser que toutes ces pastilles là que chaque prisonnier et ses 100 litres d'eau traité voilà tout voilà voilà toutes les questions qui se posent et tout ça parce que nous sommes dans un pays qui n'est plus géré c'est un problème de politique sanitaire publique on ne peut pas avoir une épidémie dans un pays quoique je dis ça je ne dis rien on peut pas avoir une épidémie dans un pays sérieux et ne pas voir l'état se démêler pour que ça ne tue pas une partie de la population l'état est censé nous protéger nous ainsi que les biens et dis moi ça comme ça je dis rien mais là où vous êtes fort je ne peux pas m'attarder sur le choléra dans la mesure où moi je n'ai pas trouvé de solution je suis pas seul dans la démarche là où je suis assise à la choc à oufaux je suis assise au carrefour là maintenant pour ceux qui sont en relation avec des familles de prisonniers vous pouvez déjà dès lors leur donner de quoi acheter des boîtes de comprimés à leur aux membres de leur famille incarcérée pour l'instant c'est un ordre dispersé donc il ya urgence il ya urgence nous gagnons à donner de l'eau potable à tout le monde et du vinaigre pour que cette personne a pu se désinfecter les fruits des choses d'ailleurs vous qui êtes à l'extérieur quand vous apportez à manger apporter tout ce qui est cuit laisser tout ce qui est cru si vous apportez un fruit désinfecter le avant de le faire entrer en prison chacun doit y mettre du sien ce pays nous tuera tous ça c'est un fait que vous soyez de bonne ou de mauvaise foi parce que je vois encore nos frères pro système là qui font comme si demain le choléra là à des yeux des longues vues pose des questions avant de sévir là où on doit trouver l'état on ne trouvait pas l'état c'est tombé aujourd'hui et comme les choses n'arrivent jamais par hasard dans ce pays là nous apprenons aujourd'hui que cédric nous fait les est suspendu ainsi que le directeur ainsi que le directeur de la chaîne le président de la chaîne équinoxe il me demande pourquoi est-ce que lui il est suspendu il est présenté qu'à l'émission non mais moi je pose sa question peut-être que j'aime à lui peut-être que j'aime à lui mais pour être sûr je vais relire il ya des choses que moi je préfère lire en z parce que je ne veux pas réfléchir j'ai bien vu que cédric nous fait les suspendus j'ai vu un deuxième nom mais j'ai j'ai l'impression mon cerveau me dit que c'est le nom du directeur du président du pdg de kinox il est suspendu il est présent qu'à l'émission il présente que l'émission pour être suspendu pendant un mois il vous dit que les choses n'arrivent pas par hasard la chaîne équinoxe est accusé vous connaissez les accusations oui d'avoir fait l'apologie de ceci d'avoir appelé les enseignants à se mettre en grève non d'avoir appelé les parents à voilà à se mettre en ordre de bataille afin de soutenir les enseignants chose que les accusateurs à tangandis ne peut pas prouver maintenant mon cher à tangandis et tout le régime 237 voix l'ascension et qui n'ont cette huit suspendu pour un une période d'un mois par le conseil national de la communication conseil national de la communication ouvrait bien les oreilles un oui c'est vrai tout cas bien lu en z2 mais j'ai bien lu c'est vrai tout cas donc il va cesser d'être un pdg d'équinoxe pendant un mois c'est votre société vous êtes là pour régir les émissions voilà vous êtes là pour régir qui 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 gère et qui note qui en est président vous le suspendez où il présente une émission peut être moi je suis pas abonné et qui n'occupe donc c'est un type voilà il a fait savoir conseil national de la communication ouvrez vos oreilles voici ce que nous nous avons reçu aujourd'hui venant de la cia tv nous attendons la frappe télévision radio télévision nationale nationale ce sont les camerounais qui payent ou qui essaie son foutu machin là qui ne sait pas grand chose qui ne sert à rien donc voici ce que nous avons vraiment le hasard le ciel ne vous aime pas ou le ciel nous nous écoutons bien ça je ne vous connais pas vous êtes les volants du camerounais les premiers volants de la région je n'ai rien à dire le plus grand volant du camerounais je vous en prie je vous en prie je m'explique exactement comment les barriquins vont le faire pour nous depuis on vous laisse monsieur le souverain vous m'avez bien trouvé non de plus de finir Aline Zerobel je vous en prie Aline Zerobel je dois dire que le comportement les prostituées de barriquins le comportement que vous avez le plus grand n'importe quel de fait que ce soit les barriquins Aline Zerobel pour faire des coups de mémoire allez-moi à poursuivre l'émission je vous le dis ceci que le ton le ton justement que vous utilisez c'est autant de choses qu'on vous reprouvez sur les réseaux sociaux je m'en vais pour cette deuxième partie j'aurai bien voulu on réécoute moi je ne vous connais pas les plus grands volants viennent de votre région je ne vous connais pas les volants du camerounais les premiers volants du camerounais viennent de ta région je n'ai rien à dire le plus grand volant du camerounais est Bamileke je vous en prie est-ce que je peux vous soumettre le rôle c'est les Bamileke c'est vous qui voler c'est vous qui voler le camerounais je vous en prie je vous en prie je m'explique exactement comment les Bamileke volent le camerounais on vous laisse vous m'avez bien trouvé non je vous en prie je vous en prie les voleurs je dois dire que le comportement le comportement le comportement les gens n'ont pas rien de faire ce que ce soit les Bamileke je vous en prie vous êtes à poursuivre l'émission je vous l'ai dit ceci que le temps le temps justement que vous utilisez c'est autant les choses qu'on vous repose sur les réseaux sociaux je m'avais pour cette deuxième partie j'aurais bien voulu le journaliste n'a pas fait partie Aline Jomomben du plateau pourtant il est conscient que ce que Aline Jomomben dit est grave et il y a une loi dans ce pays là anti-tribaliste il en est conscient il aurait dû suspendre Aline Jomomben la 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 un micro ça se coupe arrêter l'émission demander à Aline Jomomben de quitter le plateau mais je mets ma main si à couper qu'Aline Jomomben est resté là jusqu'à la fin de l'émission je mets ma main si à brûler il n'arrivera rien à ce monsieur et si nous avons des preuves ce n'est pas le bas qu'au bas d'un art je mets au défi le conseil national de l'audiovision de la communication de nous apporter la preuve comme quoi une personne sur ce plateau là a failli je mets ma main c'est à couper ma main droite voilà le 237 que certaines personnes défendent vous parlez de liberté les pro-régime là traité donc ce qui arrive là d'une part une personne qui viole la loi il y a une loi anti-tribaliste anti-tribalisme dans ce pays là c'est vous même qui avez couché ça sur un papier ça là face à ce qui vient de tomber une accusation pour appel à je ne sais pas quoi sans aucune preuve même si c'est un sou qui écoute cette émission là le sou ne trouvera aucune ça dit ne trouvera rien ne trouvera rien à reprocher à ces dénouffés même vous-même là apportez-nous la partie apportez-nous c'est pas ça dit c'est une émission enregistrée non prenez ces parties là vous apportez comme preuve c'est ce que vous appelez la gestion d'un pays un pays dans lequel un groupe de personnes veut rendre un autre groupe de personnes ou d'autres groupes de personnes complètement cinglées vous pensez que la patience des Camerounais est à l'épreuve d'autant de choses Aline Zomobem qui vit ici dans un pays de droit elle va au Cameroun et elle se permet de dire tout et n'importe quoi sur une chaîne nationale et le journaliste ne réagit pas quand il s'agit de diffamer dans ce pays là vous êtes très fort un journaliste qui ne fait que relater relayer une information vous voulez trucider le journaliste vous voulez fermer la chaîne de télé qu'il emploie mais une chaîne de télé la télé nationale ce n'est pas la première fois sur vision caca alors c'était le déjeuner le petit déjeuner le souper ce genre de paroles vous avez un jour suspendu le le homme loire Amuro Belinga est-ce que un jour Amuro Belinga était suspendu suite aux paroles à vomi de ces journales voilà deux choses qui arrivent en même temps est-ce que c'est une histoire de boycott ou pas de boycott vous pensez que c'est maître Aline sur votre liste de boycott qui va changer sa manière de s'asseoir vous pensez que c'est ça qui va régler le problème Aline Amuro Belinga Amuro Belinga Amuro Belinga se sent toute puissante via carbonala John Torbo est-ce que ça toute puissante le Cameroun lui appartient elle est celle des filles du Ninja et Lobo on va lui faire quoi on va lui faire quoi des personnes qui sont toujours en train de faire le show et quel genre de show pour exaspérer un groupe de personnes ça va encore nous déclencher autre chose ça va encore nous déclencher autre chose nos frères ressortissants de l'ouest vont encore s'énerver de l'autre côté ensuite les bétis aussi vont vouloir s'énerver de l'autre côté et bon voilà dans un pays là où l'état doit être on ne vous y trouve pas voilà une épidémie qui va emporter un certain nombre de Camerounais vous même là vous pouvez choper le choléra là en un trois jours sous forme grave vous y passez si vous avez le choléra là aucun médecin n'acceptera vous accueillir ici il m'adresse au ministron là qui ne veulent pas diriger le pays et si vous sortez du Cameroun là votre médecin racontait des bêtises pour vous faire sortir du Cameroun arriver ici vous allez passer un sale cadre pour avoir ramené le choléra ici vous même vous n'êtes pas à l'abri la femme qui vous emploie elle même chez elle n'a pas d'eau elle a la femme que vous employez elle peut choper ça à l'extérieur et venir dans vos toilettes vous les pourrie de toute façon vous faire à manger et vous contaminer c'est vous qui pensez être à l'abri quand vous créez ce genre de conditions de vie de chien vous pensez être à l'abri parce que vous êtes derrière des maisons qui semblent vous protéger votre propre eau là vous êtes sûr que votre fourrage est dans les normes vous êtes sûr que vous ne récupérez pas l'eau moyennement moyennement propre vous êtes sûr vos enfants vont à l'école vos enfants vont à l'école ainsi va la république ainsi votre pays vous pensez de vivre dans le déni va vous faire tenir combien de temps ça vous fait tenir combien de temps vous imaginez votre choléra les gens trafiquent une femme est malade comme un chien elle va au marché elle est pourrie tout vous arrivez chez vous vous aussi vos enfants des fruits des trucs comme ça directement dans la bouche toute la maison couchée toute la maison couchée qui est à l'abri dans ce pays là qui est à l'abri sous COVID il y a des personnes de là-haut qui sont passées il y a des personnes de là-haut qui ont vu les membres de leur famille très passée c'était forcément les membres du voisin non ça ça ne vous intéresse pas quand c'est sérieux ça ne vous intéresse pas vous êtes toujours en mode déjà pas si j'avais la vidéo de l'arrestation de Zomomben beaucoup seraient versé là tout ce qui vous intéresse c'est voir la souffrance des autres mais vous ne savez pas combien le choléra vous fait souffrir moi je vous dis ça comme ça je ne dis rien rien que la gastro ici vous voyez dans quel état nous nous retrouvons souvent après 24 heures de gastro avec le choléra alors c'est plus plus le choléra c'est plus plus il faudrait que les Camerounais nous autres Camerounais nous mettions dans la tête que oh excusez-moi je suis en train de lire mettons-nous dans la tête que nous ne pouvons pas survivre à nous-mêmes au point où en sont les choses qu'est-ce qu'il y a Timou ? c'est toi qui as le thermomètre ? s'il te plaît tu me le descends parce que moi je ne me sens pas bien elle m'a la tête voilà madame qui a apporté les mauvaises choses dans cette maison et bien voilà si t'es un petit désinfecte la boîte de l'air soleil elle est là elle est malade covid quand tu vas te faire tester ou pas de toute façon s'isoler maintenant c'est l'un des obligatoires faut porter le masque mais moi je ne me sens pas bien ça se pourrait que moi je chope je dis ça je ne dis rien ainsi va le monde ce n'est pas parce qu'on a dit que le masque n'est plus obligatoire qu'on ne doit plus porter le masque moi je dis moi ça je ne dis rien chacun fait bien ce qu'il veut oui oui les pastilles que j'ai acheté on était ah d'accord ok allez oui oui ceux qui n'ont pas de goût là les pastilles qui ne laissent pas un goût de chlore sont plus chers hein les pastilles dont tu parles la laisser un goût de chlore maintenant les pastilles qui laissent l'eau plate sans goût sont beaucoup plus chers toujours est-il que nous n'avons toujours pas de solution 11 euros ok ah oui là sont des gouttes ce n'est pas évident c'est un problème de c'est un problème de santé publique et c'est à l'état camorounais et pour que nous soyons entendus nous devons rendre ça viral après maintenant chacun voit midi à sa porte chacun voit midi à sa porte c'est à chacun de voir nous ne pouvons pas et n'avons pas à nous subsugier à l'état c'est comme ça il y a des impôts dans ce pays là le Cameroun est riche il y a de l'argent au Cameroun donc il est hors de question que l'état ne fasse pas son job tout ce qui entoure la lutte là n'est que chasse la fuite en avant eh oui maintenant est-ce que c'est classifié oh pour ceux qui iront à la pharmacie là il faut demander aux pharmaciens bon c'est au Cameroun qu'il faut poser la question parce que ça dépend de la législation du Cameroun est-ce que ces pastilles sont classifiées en tant qu'un médicament sont classés médicaments parce que si c'est le cas je ne m'engage d'arrière chacun voit son agent 237 en priant pour que les pastilles soient disponibles pour 6000 personnes minimum sans oublier qu'il y a des Camerounais de l'extérieur est-ce qu'on suit la mort à son enfant si on m'avait qu'avec les histoires de mort ça non c'est bien ok ben il faut garder ça sous le pied est-ce que c'est un médicament ou pas c'est classé comme médicament ou pas maintenant pour ceux qui sont proches des prisonniers commencer à leur envoyer de quoi acheter leur boîte parce que nous nous retrouvons dans un problème quasi insoluble parce que c'est un problème de santé publique oui c'est un problème de santé publique donc au lieu d'être là à vouloir qu'Ekinox se taise au lieu de régler les problèmes les problèmes du peuple camerounais au lieu d'être là à agresser Equinox régler plutôt les problèmes du peuple camerounais ce n'est pas la fuite en avant qui va résoudre ces problèmes ce n'est pas en août taisant que les choses vont changer voilà que vous avez dribbler les enseignants les enseignants vous avez été avertis vous avez été avertis c'était on a pris les dos maintenant l'état a repris le dessus et oui vous allez devoir sortir avec un plus de détermination moi et dis moi ça je dis rien c'est reparti pour 5 ans de plus 800 salaires pour certains le problème là est insolvable vous allez rentrer dans vos chaumières mourir de faim à nouveau et vous allez ressortir ça c'est fait nous avons bien les dirigeants que nous méritons eh oui nous avons les dirigeants que nous méritons vous ne voulez pas vous battre soit ne vous battez pas et je vous dis c'est que tous les jours qu'il y a des personnes qui ont déjà des démangeaisons et qui vont prendre le rire du rire pour opposer à ces gens les yaoundé là ce qu'ils opposent au peuple camerounais et il n'y aura pas de référendum ainsi va le monde vous n'inventez pas le couteau à couper le beurre vous n'inventez pas l'eau chaude il ne tient qu'à vous tout le monde n'a pas envie de mourir prématurément et d'une façon stupide si vous ne voulez pas procéder par soulèvement populaire ça va être réponse du berger à la berger aux pressions contre pression donc la fuite en avant ne va pas résoudre le problème 237 chaque jour nous avons un nouveau dossier je remets la vidéo d'Aline Zomombeam et moi je vais me coucher Aline Zomombeam ce n'est pas la première fois dans ce pays là c'est un pays à 32 000 vitesses le peuple n'a qu'une seule vitesse une seule et le reste c'est le pouvoir en place ceux qui pensent avoir le Cameroun comme propriété personnelle entre en 2000 vitesses ces personnes font ce qu'elles veulent comme elles veulent quand elles veulent voici Aline Zomombeam nous attendons aussi la suspension de Charles Ndongo et du journal Charles Ndongo eh ben oui non le président de le PDG des Kinox s'est suspendu pourquoi il était sur le plateau lui il a vérifié il n'a eu aucun mot a redit il a suspendu nous fallait qui n'a rien fait est suspendu maintenant nous avons un cas et un journaliste qui ne suspend pas son intervenant en train de maman je préfère ne pas dire le mot gérer sauf que moi je dépose je dépose ensuite vous faites ce que vous voulez après tout c'est vous qui vivez dans cette république là ici en France les citoyens n'ont pas besoin d'aller cogner à la porte de la personne qui régule les émissions ils font ils sont payés pour faire ce travail là le français n'a pas à crier pour que ce soit fait moi je ne vous connais pas les plus grands voleurs viennent de votre région je ne vous connais pas vous êtes les voleurs du Cameroun les premiers voleurs du Cameroun viennent de ta région tu n'as rien à dire le plus grand voleur du Cameroun est Bamileke le plus grand voleur du Cameroun est-ce que je peux vous soumettre le vol c'est les Bamileke c'est vous qui volez ils sont personnelles à la fois ils sont personnelles à la fois alors je vous en prie je vous en prie je vous en prie je vous en prie je m'explique exactement comment les Bamileke voient le Cameroun on vous laisse monsieur Souvent vous m'avez bien découvert non monsieur je vous en prie je dois dire que le comportement les prostituées les Bamileke le comportement que vous avez le comportement le comportement le comportement de faire ce que ce soit les Bamileke est-ce que vous devez aidez-moi à poursuivre à poursuivre l'émission je voulais dire ceci que le temps le temps justement que vous utilisez c'est autant d'une chose que vous reprochez sur les réseaux sociaux je m'avais pour cette deuxième partie je reste bien voulu le journaliste dit bien que c'est ce qui est reproché à l'île au monde mais tu l'as invité à ton émission 1 les histoires du 237 tu sais bien que la démarche de la personne là lui est reproché et tu invite la personne sur ton plateau sans l'abri fait sans lui dire que ce que tu as habitude de faire là rien n'arrive ne vient ne vient pas faire ça ici parce que la loi dit que dit que dit que dit que dit que dit que donc conseil si c'est des réculations si c'est de quoi la de la communication nous attendons nous attendons la fille a un ton de défiance qui défie même le couteau la femme là elle je vais finir avec lui elle a l'impression d'être au carrefour de beaucoup de bordel lui c'est ça retrouve ça dit elle se retrouve comme ça et c'est elle a décidé de s'installer dans une basse courte la poulette la plus casse oreille à l'île je me dis suis un ça dit sur une chaîne radio nationale publique qu'elle va finir avec un autre camerounais tribalisme à outrance à l'île nous sommes même et elle s'attaque à ses collègues blogueuses elles vont encore créer une autre brèche parce que c'est là c'est la démarche et à une démarche vous étonner que toutes ces influences de la soie au cameroun quasiment au même moment on vous a dit que et tout dit vous les mettre en place une brigade de foot de désordre sur les réseaux sociaux question qu'on ne nous entend de plus nous autres bizarrement là elles sont combien dans ces ps ont combien ces jours c'est une personne à une démarche non adéquat dans la société et vous l'invitez ça elle que vous donnez le micro ça plus value son apport à cette émission c'était quoi à part le scandale aidez moi à continuer l'émission c'est aline zomombe mdtd à continuer l'émission tu n'es pas chef tu n'es pas régulateur de cette émission là c'est aline zomombe mdtd donc c'est selon le bon vouloir d'aline zomombe m la bonne sur une chaîne de télé nationale et publique et tu te retrouve dans ce genre de posture madame zomombe m et des mois à poursuivre l'émission bonjour thérèse pendant ce temps nous attendons toujours les preuves ce qui a mené à la suspension de monsieur nous fait les et du pdg d'équinoxe désormais voici notre position à nous autres ceux qui aiment tout le cameroun fête les pas les méga patriciote la réglée nous ça parce qu'apparemment moi je pense que c'est la meilleure des solutions et ça fait trois ans que nous sommes ici à bavarder à pointer du doigt à pointer les responsables en ce qui concerne les patriciote nous n'avons pas raison nous avons temps donc quelqu'un essaie et ne peut pas la personne logiquement doit laisser sa place au bien pensant et au bien faisant donc vraiment à bim tes foires bien et bien car bon à la job de rebond donc il faut qu'on enlève nos cordes enceintes on vous laisse gérer votre pays nous vous laissons gérer votre propriété qu'est ce que vous en pensez nous nous les nous les fouettons et continue vous imaginez alors la caresse à et après les avoir caressé pendant 38 ans et 37 ans et là apparemment ce que nous vous opposant n'est pas assez fort pour que vous ayez de la pression ils ne sont pas suspendu que est ce qu'il nous prie il nous prie l'instance qui régule la ce n'est ce n'est pas l'instance qui appartient à d'arandier compagnie pourquoi si vous ne voulez pas qu'ils suspens jusqu'à suspendre le pdg vous allez nous expliquer comment vous faites pour suspendre quelqu'un qui est président directeur de sa société vous allez expliquer aux investisseurs comment vous faites pour suspendre un pdg oui allo oui oh oh ok d'accord d'accord ok d'accord mamma sara van litre ok d'accord merci à toi bisous tient bon habille des fois je sais le cameroun qui me dit que un un potable c'est celui qui s'utilise au cameroun et aucune pharmacie dans la ville où la personne n'a sa aucune pharmacie un pro et ça veut et ce n'est pas un village moi dis moi ça dit rien vous pouvez imaginer qui j'ai envoyé à la pharmacie on commence ou pas la famille à lui je le dis comme ça il dirait donc vous qui allez séjourner à aider à l'aubi cd à voulait que je vous qui séjournais aider à vous qui allez faire du tourisme à l'avant prenez vos pas de pastilles c'est avant de gore 237 aidé à aucune pharmacie la personne a fait le tour aucune pharmacie n'a pas quoi t'as passé pour purifier l'eau pour assainer l'eau aucune à aider à aider à combien d'habitants chez ma mère a fait dix ans que l'eau n'a pas sorti du mur et a dit qu'on vend un comprimé à 1000 francs un comprimé sert à assainir 20 litres d'eau un comprimé assainir 20 litres d'eau dans 20 litres d'eau à 1000 francs ça fait combien par litre avec combien par litre pas donc calculer ça fait combien par litre il n'y a pas il n'y a pas de ménière pas de materie et vous voyez donc le volume c'est problématique ça veut dire qu'en prison chaque prisonnier ne peut pas assainir sauf si cette eau là le prisonnier doit se laver doit prendre sa douche avec 50 francs par litre 50 francs par litre vous voyez donc acheter au cameroun nous met devant ce problème 20 litres se comprimer là je ne sais pas quelle grosseur il a est-ce que les gens vont commencer à le fragmenter qu'on va le couper par je ne sais pas tu vas assainir 25 litres d'huile d'eau est-ce que la personne va casser son comprimé en 4 on va couper ça en 4 par égal afin d'assainir 5 litres d'eau à la fois est-ce qu'il est même possible d'assainir 5 litres d'eau à la fois moi il dit ça et moi il dit moi rien hein moi les dames jean de 5 litres là oui c'est possible que chacun est en prison donc ça va être ça pour un quart de comprimé vous voyez donc le problème là est difficilement gérable à notre niveau et je vous dis que dans une ville comme EDEA que ce soit entendu par le ministère de la santé ça veut dire que les pharmaciens estiment que c'est un truc qui ne va pas passer les Camerounais n'ont pas besoin de ces comptes ça veut dire que dans une ville comme EDEA on n'utilise pas ça ma soeur ne m'a pas dit que rupture de stock ou non ma soeur a dit que eux ils n'ont pas quelque chose qui est utilisé ça dit que même pour les touristes là les gars ne s'attendent pas à ce que parce que le touriste va acheter son eau minérale le touriste ne va pas assainir de l'eau même quand nous allons dans les campagnes là on met d'abord l'eau minérale dans la voiture EDEA combien de milliers d'habitants ? combien de milliers d'habitants ? A EDEA je parle de l'époque avant qu'il n'y ait des forages de partout là quand on coupait de l'eau EDEA l'eau buvable là tout le monde allait chercher ça à l'UQAM je dis toute la ville sans exception avant que les forages là n'apparaissent le seul point d'eau buvable dans cette ville là c'était à l'UQAM maintenant il y a des forages ça vaut ce que ça vaut ça vaut ce que ça vaut voilà les problèmes du Cameroun mais quand tu en parles sans cette personne à quasi 19h 18h51 je suis dépassé plus que dépassé le choléra sévir le choléra sévir donc la solution la moins chère pour assigner bon la moins chère c'est le feu moi je dis ça je dirais c'est fait bouillir de l'eau donc les gars comme je disais la solution c'est fait bouillir de l'eau oui 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 la solution c'est fait bouillir de l'eau ce n'est pas la chimie parce que la chimie là c'est la question que je vous ai posé ce matin je vous ai dit quand bien même on en verrait de l'argent là-bas est-ce que il y aurait assez de comprimés pour 6000 personnes la question que je vous ai posé ce matin ce Cameroun là vous ne voulez pas le regarder en face on n'a pas besoin d'y vivre on n'a pas besoin d'être devant on n'a pas besoin d'avoir un voie bac plus 1000 nous savons comment fonctionne ce pays je ne vis je ne suis pas l'eau Cameroun depuis et je n'ai même jamais utilisé ça là quand nous allons voir les médecins on nous prescrit souvent et une fois j'ai demandé le prix à la pharmacie d'ailleurs il n'y avait pas celui-là qui ne donne pas de goût à l'eau il n'y avait que celui-là qui donne un goût chloré et tout et économiquement ce n'était pas rentable économiquement je me suis dit que comme on allait au village même si moi je n'utilisais pas on pouvait assainir l'eau pour se laver avec parce que les gars il n'y a pas que l'eau à boire qui est problématique nous autres là je suis au pont des champignons et à des endroits pas très facile à gérer donc j'ai fini par me dire que même s'il faut se laver avec l'eau minérale mieux je me laver avec l'eau minérale parce que à ce prix-là ce n'est pas rentable beaucoup de Camerounais sont dans le déni parce que beaucoup ne veulent pas lutter si tu reconnais que ce pays-là est en train de couler tu vas sauf que lutter c'est comme ça instinct de survie ça va déclencher en toi l'instinct de survie voici dans un pays dans lequel il y a un problème drastique d'eau potable d'eau même tout court il y a des régions on voit même pas l'eau même l'eau souillée et vous arrivez dans une ville comme Edea classée je ne sais pas d'où sortez les mythes ici je déteste les mythes je me suis retrouvé avec des mythes dans une boîte de comment on appelle je ne sais même pas comment pourtant je mets tout dans les boîtes ici dans une boîte de semoule oh la la elles sont toutes sorties de la boîte l'aménager ces saloperies là qui volent de partout je disais donc un pays avec un problème drastique d'eau d'eau tout court un pays dans lequel on ne vend pas grand chose pour assainir pour l'assainir individuellement mais moi vote pas là hein ça me dépasse et sans campagne d'hygiène de salubrité combien de Camerounais ont le réflexe de faire bouillir de l'eau avant de la faire boire aux enfants avant de la boire combien et nous nous étonnons que les Camerounais sont en mode bière mais les gars il est plus facile de boire de la bière dans ce pays là que boire de l'eau ils sont tous devenus acolytes pourquoi parce qu'ils ont l'impression que la bière désaltère et qu'il y a moins de risques à boire de la bière qu'à boire de l'eau moi dans ma famille il y a un dicton il y a un dicton pour certaines personnes boire tout sauf eau quand tu les trouves il y a des membres de ma famille quand tu les trouves en train de boire de l'eau c'est qu'ils sont malades il y a les cachets qui vont avec il y a des antibiotiques qui vont avec je rie mais ce n'est pas drôle je vous dis qu'il y a des membres de ma famille qui ne boivent jamais d'eau sauf malade sauf malade sauf maladie bois tout sauf eau quand tu trouves ces personnes en train de boire de l'eau c'est qu'elles sont malades elles ont des cachets avalés et on leur a dit depuis toujours que quand on boit des médicaments on ne boit pas d'alcool le pays là il va vous il va vous civilisez vous n'avez même plus peur de la mort pour moi qu'on a parce que le négoci voilà moi ma part de coville et qui a envie de me gérer 1 est-ce que je suis avec quelqu'un je ne suis pas avec quelqu'un exemple je ne suis pas avec quelqu'un je suis seul face à à coville pourtant je me balade avec mon masque mais c'est venu me trouver ici ma de supérieure ma fille a chopé son boulot est venu me trouver ici mais l'alcool c'est de long ça y ressemble et sûrement que dans la bouche de certaines personnes c'est de l'eau nous sommes déjà à 90 non non nous sommes déjà à 90 personnes ça n'intéresse personne et vous allez dire oui vraiment hein on comptait sur vous pour libérer le Cameroun non mais sérieux sérieux vous comptiez sur qui ? nous à minimum 5000 kilomètres j'entends des personnes continuer à dire ce genre d'énormité on comptait sur vous hein c'est nous que ça sert la force du nombre c'est à l'extérieur c'est pas vous qui vivez le choléra aujourd'hui là vous n'allez pas dire c'est la maladie des blancs hein moi je vous dis que depuis que je suis en France j'ai pas encore entendu dire qu'il y avait un cas de choléra je suis à la direction de l'éducation j'ai pas encore entendu qu'un enfant le choléra dans une école jamais c'est vous qui n'avez pas de latrine dans les écoles vous voulez que commence à développer c'est vous qui n'avez pas de latrine dans des écoles ou de latrine c'est vous qui n'avez pas d'eau dans les mêmes écoles c'est vous qui êtes serré comme des sardines dans les salles de classe dans des quartiers dans des prisons c'est vous qui n'avez pas de courante comment est-ce que vous gérez comment est-ce que vous voulez que les populations gèrent le choléra gouvernement du 237 comment est-ce que vous voulez gouvernement du Cameroun comment est-ce que vous voulez que les populations gèrent le choléra dans des lieux publics vous êtes en mode menace vous menacez les enseignants qui disent qu'ils veulent leur dû leur salaire 10 ans de salaire, 15 ans de retraite et compagnie j'ai dit aux OTS ici faites des vidéos nous allons rendre ça viral vous n'écoutez pas vous n'écoutez pas nous allons tous confirmer le code voici et encore c'est une des écoles on va dire que cela sont même bien lotis parce que il y a des toilettes il y en a où il n'y a pas de toilettes les endroits ont été condamnés où il n'y en a pas tout simplement où il n'y en a pas tout simplement je cherche sa vidéo vous allez me dire comment est-ce que les élèves de cette école font j'ai lui dit qu'au lycée Leclerc il y a 6000 élèves au plus bas mot autant de personnes qu'à la CDC lycée Leclerc un seul lycée lycée Leclerc il y a autant d'élèves à la CDC que d'employés non il y a autant d'élèves au lycée Leclerc que d'employés à la CDC 6000 il y a des toilettes au lycée Leclerc comment est-ce que vous voulez que la maladie soit maîtrisée comment est-ce que vous voulez que la maladie soit maîtrisée est-ce que vous pensez que dans ce pays là ça ne frappe que les familles de ceux qui luttent ou vous pensez que ça frappe tout le monde ou cette vidéo là nous sommes comme ça au lycée technique d'un côté voilà ce qui fait office des toilettes pour l'administration et les enseignants c'est à peine 4 mètres carrés pas de porte vous même vous voyez c'est c'est zéro point d'eau zéro point d'eau nous sommes comme ça en côté là c'est le bloc administratif c'est le bloc 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 et je suis sûr sûr qu'un contient là il ya des problèmes d'eau comme partout d'ailleurs oh ben ça n'intéresse personne ça n'intéresse personne vous avez vu des toilettes au 21e siècle et oui 21e siècle pas les pet pet 21e siècle pas d'eau pas de toilette ben voilà c'était mon bavada du jour après vous en faites ce que vous voulez si vous voulez vous torcher avec si vous pensez qu'il est grand temps que le pays la change sinon je vis moi à quasiment 6000 kilomètres de l'affaire là je bavale seulement parce que vraiment j'ai la bouche pour bavader j'ai la bouche pour bavader quand ça te tient tu fais comment mais on fait souvent comment on fait comment nous autres nous sommes forgés pour ne pas faire en dehors de chez nous bon après la maladie elle ne pardonne pas mais moi je creuse dans ma tête je ne me souviens pas avoir fait autre chose que le pipi ne serait-ce qu'au lycée avoir fait autre même même au collège je ne me souviens pas avoir fait quelque chose d'autre que le pipi entre le collège et mon départ du camp je ne me souviens pas là les seules toilettes dont je me souviens ce sont les toilettes de saint-quisit ou me bat mon coran je crois que c'est ce jour là que l'envie de faire à l'école a disparu de mon cerveau je me souviens les seules toilettes dont je me souviens sont les toilettes de saint-quisit ou me bat mon coran et vraiment ce que j'avais vu là-bas était zirli pas quoi quoi zirli fois ça va couper toute envie de faire en dehors de chez moi au lycée classique de déla je me souviens même pas je me souviens pas si toilettes y avait pour n'avoir même pas cherché au ce s aussi pareil je sais pas s'il y avait des toilettes dans cette histoire là et ce n'était pas bien vaste ce n'est pas le lycée de clair voilà le 237 quand je laisse un jour un jour un vrai marin Dieu est au contrôle allez j'étais là je ne suis plus là chacun j'ai sa part du quotidien ainsi va le 237 ainsi va le kaboulou il y a parfois bon à la djomte robot et oui et c'est comme ça que les enfants attrapent des maladies du 1 il y a eu un désinfection runaire des même pas les toilettes tue mais nous sommes encore au niveau de la du trou dans la cabane au fond du jardin et encore des fois il n'y a même pas de cabane la toilette tue il faut investir pour l'être non non mais bon il faut aussi payer quelqu'un quoi que pour le trou toilettes tue posé par qui par le gouvernement pour bas il y a d'abord des bâtiments partout pour que les gars posé les toilettes dans le septembre vous n'avez pas vu les enfants sous les arbres mais les toilettes bon c'est pas pour demain je dis moi ça comme ça il dit rien voilà le choléra hein vous allez gérer pas d'eau pas de toilettes vous allez faire comment pour être à l'abri de tout ça hein voilà votre pays hein et je vous le laisse parce que moi s'il a ma vie est ma panne de l'air de la moukandjo ici de l'air royal à l'être ouvert le moukandjo la viande il m'avait moins regardé disney oui oui disney plus même maître sérieux finit de faire les perles ici et je peux me faire ça devant la télé il y a quoi nous allons sauf que être au ts nous tous on a trop supporté on a trop souffrance je vous attends au carrefour hein hein chacun à son rythme hein nous sommes assis nous autres combattants déterminés nous sommes au carrefour là comme ça nous vous attendons d'être colonial est comme ça il vous attend hein ah nous sommes comme ça nous égrinons le chapelet et nous vous attendons ça va sauf que cuit et dis moi ça comme ça il dit rien allez ciao ciao à plus je vous laisse à votre japa hop hop Sous-titrage ST' 501